Yosh ! Salut ma petite Mugiwarance, c'est Lucky France ! Bah ouais, vu qu'aujourd'hui c'est les élections... Non, je rigole ! On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 244 de Boruto qui est donc sorti ce matin et mon script, tiens, en à peine... Allez, en à peine un petit peu plus d'une dizaine de lignes C'est super marrant, tu vois, que je tourne cette vidéo juste après ma review sur le dernier épisode de Shaman King et d'ailleurs, vous le verrez, elle sortira à peu près au même temps que celle-ci Le script pour cette vidéo... En vrai, je vais vous le montrer, tiens Juste comme ça, à titre informatif Ça, c'est le script de la review de Shaman King Bon là, il y a quand même de quoi faire Et pour cause, je vous verrai de toute façon avec la vidéo Voilà mon script de l'épisode de Boruto Non mais... Non mais voilà, je pense que l'image parle d'elle-même Enfin bref, on va reprendre du coup ce qui s'est passé Épisode donc toujours de cet arc des... Acquéris avec les Founatos On va le définir comme ça Cet épisode ne sert à rien Enfin, il ne sert pas totalement à rien Mais 90% voire même 95% de l'épisode C'est du remplissage Il ne se passe pas grand chose Alors si, il se passe un événement Le saut qui avait été infligé Justement encore une fois Aux anciens membres Des Renégats de Kiri Donc à Buntan, Ebiichigo et Pikyo Ont été retirés Hormis ça C'est statu quo Il n'y a pas eu d'attaque ennemi Il y a eu des éclaireurs qui ont été envoyés Certes Mais c'est tout Voilà, je peux terminer la vidéo Tac, torché, plié On se casse Et bon dimanche à tous Allez voter Et puis voilà Non, on va quand même reprendre un petit peu plus dans le détail Parce qu'il y a quand même eu des points qui étaient assez intéressants Mais factuellement Hormis ce que je viens de te dire Voilà quoi C'est ce niveau-là Et vraiment l'épisode souffre d'un problème Alors autant tu vois Ok, tu ne peux pas être spécialement ballé par l'arc Ce n'est pas un problème ça Ok, on a eu d'autres épisodes Par contre qui n'étaient pas Voilà, qui n'étaient pas ouf non plus dans ce arc-là Mais là le rythme Il n'y a presque pas d'OST L'animation est quasiment inexistante Même l'animation au niveau des persos Elle est chelou Elle est bizarre Enfin limite t'as l'impression que l'image Elle n'est pas comme d'habitude Les couleurs Le choix des lumières C'est un tout C'est un ovni cet épisode Mais vraiment tu vois Et je ne parle pas de style d'animation Parce que ça avait pu être le cas à l'époque D'ailleurs ça m'a donné un super bel épisode à l'époque Je m'en rappelle Quand on avait eu le flashback de Kawaki Je l'avais même loué sur la chaîne Et beaucoup aussi avaient remarqué Parce qu'il a vraiment une vraie patte graphique Qui était assez ouf Je ne parle pas du premier combat de Kawaki Je parle de l'épisode où on voit son passé Tout ça Voilà, vraiment que ça avait été Plus creusé justement dans l'animé Et toute l'animation de cet épisode Elle était vraiment Voilà, elle était à part Elle était vraiment atypique Unique Et pour le coup franchement Quand une fois Je tenais à la saluer Là pour le cas De cet épisode-ci C'est même pas que l'animation était mauvaise C'est qu'elle était Si tu veux Les personnages étaient pas mal représentés Mais Long Limite l'épisode Fallait le mettre en x2 Pour le regarder Normalement J'ai l'impression Tu vois J'ai pas J'ai pas tenté l'expérience Ça m'arrive des fois Sur certains animés De le faire Notamment quand je connais Ce qu'il y a à ce qu'il y a Pour Oréan Et pour Platinum N Je le faisais Voilà Titre informatif Et tu vois C'est pas spécialement Encore une fois dérangeant Mais Là pour Boroto Surtout qu'on est sur l'inédit Enfin voilà Et sur Boroto Même tout court Je l'ai jamais fait Je le ferai jamais Mais là vraiment Limite Je suis limite à recommander Comme je vous le dis Voilà Ou en 0.75 La limite Enfin En 25 En 50 Je sais pas La limite Mais Mais en 1.0 C'est Il y a rien Tu vois C'est l'épisode Et si tu veux Encore Dans pas mal d'épisodes Tu peux avoir des montagnes russes Tu vois On va dire au niveau Au niveau de l'animation Là l'épisode c'est du plat C'est un calme plat Sans 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 un vent Sans un musculalisé Sans absolument rien C'est un calme plat Et 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 on est là Tu vois Enfin J'ai un peu du mal à comprendre Pour le coup l'utilité De ce genre d'épisode là Enfin voilà Ouais du meublage Ok Mais Arrêtez Arrêtez le massacre En plus là Il y a Kingdom Qui vient de Qui vient de reprendre D'ailleurs Allez Checker la rime Si vous ne l'avez pas encore vue Qui fait aussi partie du opé Je me permets de le préciser Allez mater Kingdom Au moins Vous verrez Du vrai contenu Qui est adapté Bon peut-être pas de la meilleure Des manières qui soit Mais voilà Tu vois au moins Le tas fait fait Pareil pour Shaman King Tu vois que je citais aussi En tout début de vidéo Bon Après certes là On est sur la fin De cette adaptation de 2021 Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure Avec le script C'est l'exact opposé Il y a trop de trucs Qui se passent Pour que tout tienne dans un épisode Et ça tient Tu vois Les deux extrémités Franchement C'est assez impressionnant Même One Piece Qui pourtant A déjà eu l'occasion De souffrir Par ce problème Encore une fois D'un rythme bidonadaire De certains épisodes Qui pouvaient être un peu longués Depuis que je fais des revues Sur la chaîne Donc depuis 5 piges Et depuis que je match Justement ces épisodes de One Piece Alors certes Il y en a eu certains Qui pouvaient Voilà Ça verrait être pas Pas démaçant ballon Mais Le cas échéant On nous ressort du flashback Enfin je sais pas Tu vois ce que je veux dire Je suis en train de défendre La restitution Tu sais Très très souvent Dans One Piece Quelque chose qui s'est vu Que la fin de l'épisode d'avant Soit reprise au début De l'épisode d'après Tu vois Quand tu voulais pas Trop trop se rapprocher Justement quand tu vois de l'hortard Mais voilà Au moins Si on a terminé l'épisode d'avant Sur une grosse scène d'action Bah fais nous plaisir Remonte nous cette grosse scène d'action Voilà Y'a absolument aucun soucis Mais au moins Tu vois t'as du contenu Alors que là C'est Ouais C'est incompréhensible Non mais vraiment Enfin bref Donc la défense du village Commence Enfin du moins On pensait Elle allait commencer Tu vois Tu vois comment j'ai commencé mon script Franchement J'étais bien parti Avec toutes les bonnes intentions du monde On démarre quand même Avec un flashback de Shizuma et de Buntan Qui a été pas mal Et qui a été disé là aussi Dans la prévue Que voilà J'avais quand même envie Un petit peu de voir Et puis surtout J'espère qu'il débouchera Sur quelque chose Après ce tarque là Voilà Où on apprend en fait Bah qu'elle l'aimait Tu vois Pour qu'elle Voilà Se rabatte un peu sur Kagura Oui sur Kagura Qui a été un petit peu Sa roue de secours On va pas se mentir Et qui l'a trahi Voilà D'ailleurs là La petite scénette Quand les deux sont en prison Et puis qu'ils se rapprochent d'elle La petite main La petite main Les uns Enfin l'un au dessus de l'autre Le bisou très certainement volé Qui s'en est caché Puis juste après Qu'elle le trahi C'est qu'on voit justement aussi Là pour le coup Au niveau de l'animation Au niveau du flashback Je trouvais que ça marchait Plutôt bien Même si ça fait un peu chelou Tu vois T'as juste l'impression Qu'ils devraient appliquer Un filtre C'est pas un filtre sépia Mais tu sais Un filtre limite noir et blanc Ça fait pas flashback Je sais pas comment Vous définir ça Quand t'as des flashbacks Sur la même Dans la route Je peux donner à l'époque Tu voyais Tu les ressentais Que c'était des flashbacks Même des flashbacks historiques Ou autres Mais là T'as juste l'impression Qu'on leur impliquait un filtre Et bah c'était à quoi Démerde toi avec ça En bref Et du coup Donc à l'époque A la base Il voulait initialement S'évader avec elle Quitte à laisser Tous les autres Anciens membres Des épaises tronégates Qui irait de côté Et au final Bah c'est elle Qui s'est le plus fait brain Et qui s'est le plus fait avoir D'ailleurs qu'elle le reconnait Qu'elle l'avait pas encore dit Jusqu'à aujourd'hui Elle l'avoue à les billets de Shigo Parce qu'elle lui dit Voilà Qu'il aimerait bien Se faire la belle Pour pouvoir aller retrouver Pourquoi pas Shizuma Après tout ça Tu vois Enfin qu'ils auront eu Leur remise de peine Et du coup Buntan lui dit Voilà Non mais va pas le voir C'est le dernier enfoiré Et puis du coup Elle lui raconte Ce qui s'est passé Là justement Le flashback Que je viens de vous évoquer Ça pour le coup Encore une fois C'était plutôt bien géré Shizuma est véritablement Une énorme enfure Et j'espère J'espère vraiment Que Buntan aura sa vengeance Quand tout cela sera terminé Franchement Ça se fait pas Ce que Shizuma lui a fait Et forcément Tu vois C'est aussi L'objectif Pourquoi elle veut survie Pourquoi justement Elle veut aider aussi Celui qui s'est montré Bon envers elle Tu vois C'est à dire Qu'elle avait placé Toute sa confiance en Shizuma Elle lui a mis à l'envers Alors que Kagura Justement a toujours été A toujours tenu ses engagements Jusqu'à maintenant Et même encore plus que ça Comme on va le voir Un petit peu après Comme quand je l'ai évoqué En fait Il a fait sauter le saut Et Kagura Du coup décide Justement D'organiser les défenses Et Quand je dis C'est organiser les défenses C'est un peu tout le monde Qui organise les défenses Du village Mais en vrai Il se passe pas grand chose On va pas se mentir Pour un village banal Et il libère donc Aussi Justement Comme je le disais Ebichigo Et puis Kyo Et forcément Ils sont un petit peu choqués Tu vois De ce qui est en train De se passer Même au niveau de la team De Boruto Quand ils l'apprennent Un petit peu après Ils disent Qu'est-ce que t'es en train de foutre Enfin voilà Kagura Vraiment libre Dans cet épisode Et Kawaki Lui qui a rien trouvé De mieux à faire Dans cet épisode À part rien Ah bah si Il a décidé de laisser Traîner son mando Que des gamins ont récupéré Et qui comme de par hasard Ont décidé de se barrer En direction des ennemis Qui étaient en train d'arriver En direction des éclairs Et donc là On nous fait Un petit build-up Ouais ça va Ça va pas être possible Et puis Ils vont se faire avoir Ils vont se faire buter Et bien entendu Ils se font récupérer Juste à temps Par Boruto Iwabe Et puis les autres Et encore une fois C'était plutôt Plutôt bienvenu Et pour le coup Kawaki peut récupérer Là aussi à ce moment-là Son mando frontal Au village justement Les éclaireurs Ont failli On failli cramer Un petit peu Ce qui se tramait Surtout qu'en plus Les femmes et les enfants Tu vois Ils étaient mis Ils étaient un petit peu Mis tec-tec Tu vois Mis dans des abris Mais J'arrive pas aujourd'hui Cet épisode Il m'a pas inspiré Je cherche pas Je suis fatigué aussi Pour être tout à fait franc Avec nous Et dans la foulée De tout ça On nous fait croire Que c'est un chat Qui était en train De miauler Un bébé qui pleure On te couvre Un plan de bébé Par un miaulement de chat Non mais Non mais voilà Pour te dire à quel point Cet épisode volait vraiment Râlait pas crête Alors que pourtant Il y a eu 2-3 petites bonnes idées Mais qui malheureusement Durent pas assez longtemps Dans cet épisode C'est le rythme Je vous jure Que c'est un problème de rythme Enfin bref Et Bichigo donc à ce moment là Décide de se barrer Il y a Metalik Qui tente de la récupérer Mais décidément Il y a un truc entre les deux Sauf qu'elle le repousse direct Et était à deux doigts De le buter Ah et puis non Je te bute pas De toute façon Ils vont te buter Vous allez tous mourir Le pessimisme franchement De la meuf Alors que bordel Elle est une des plus puissantes À être présente sur place Voilà quoi Respectez-le un petit peu Bah elle m'a dit quand même Tu vois Nui Berli C'est pas la porte qui non plus C'est pas la porte qui est épée Bref Et du coup donc Elle va être poursuivie Par ses anciens alliés Sur conseil de Boruto À Kagura C'est à dire que c'est même pas Kagura Qui réfléchit Maintenant c'est Boruto Ouais Parce qu'en fait Kagura À la base avait dit Que c'était lui qui irait Qui tenterait justement Quand il fallait la récupérer Et puis en fait Ah bah non Voilà Vas-y De toute façon Ces anciens collègues C'est eux qui sont les plus amènes de l'année Et oui ça fait sens Mais pourquoi c'est pas eux Qui ont fait directement la composition Pourquoi passer par Boruto Ouais peut-être parce que Boruto N'est pas spécialement impliqué Plus que ça dans ce tarque-là Enfin je veux dire Dans les derniers épisodes Avec Ikada Tout ça et tout Ouais C'est beaucoup de choses en suspens Je sais pas Un peu bizarre Et puis Sarada On en parle même pas Oui Sarada Ça fait déléguer le commandement À un moment donné Par Kagura Mais Ouais bon moi Il fonce pas Voilà quoi C'était pas ouf Et du coup On termine l'épisode Avec Abichigo Bah qui elle Voilà Qu'en est-ce de se barrer Qui veut vraiment À tout près survivre Je pense qu'à sa gueule Et puis qui va sûrement Se faire réceptionner Récupérer à la volée Par ses compagnons Dans le projet de vidéo De toute façon Je ne vous spoil rien C'est dans la prévue Donc On verra bien Ce que tout cela donnera Mais ouais Vivement qu'on Ouais vivement Que ça avance en fait Et puis vivement Qu'on arrive sur Buntin Qui Je sais pas si ça se fera Après la fin De l'affrontement Contre les Founatos Peut-être sur la fin Peut-être qu'il a rejoint Le rendez-founato On le sait même pas encore Si ou moins Qui ça se trouve Ce sera la grosse surprise Moi il note Franchement Là au point où on en est Je suis limite pour que ça arrive Je vote pour C'est un mauvais jeu de mots Là aussi Encore une fois Mais Ouais Vraiment pas ouf C'est bizarre Reprenons du coup Petit commentaire La dernière fois Parlons son transition C'est hyper Gotobun qui nous dit Kagura a eu une confiance Très très forte J'aime beaucoup la tournure Kagura qui croit en Heavy Ichigo C'est de l'amitié Pure et dure Même si cela n'est pas Trop intéressant C'était vraiment très intéressant Ça reste du contenu Dans le bon sens du terme Bien plaisant Et oui Et oui Et oui Mon ami Bah ouais mon ami Bonne vidéo comme d'habitude Note 5,8 sur 10 Donc par rapport à l'évolution Pas par rapport à la vidéo Faut pas déconner non plus Je suis là pour Pour relever le niveau Elle a été super bien Justement la fresque Pixel sur Reddit D'ailleurs c'est vrai Que j'en ai pas reparlé Sur la chaîne D'ailleurs beaucoup d'autres Youtubers ont balancé Leur best of Donc je sais pas trop Voilà Moi j'ai contribué A ma modeste échelle Tu vois J'étais pas au cœur De l'action Tu vois Comme général Kameto Qui commandait Tous les français Mais enfin Tous ceux qui étaient présents Sur Twitch Mais ouais C'était incroyable Vraiment aller mater les vidéos Qui traitent du sujet Bah il y a Inox Qui en a sorti une Qui était pas mal Qui recondense assez bien Tout ce qui s'est passé Squeezie aussi Bah Kameto aussi J'ai vu qu'il a sorti Un gros best of De 50 minutes Mais comme sa vidéo A été la plombe Je l'ai pas Je l'ai pas checké Pour être un peu franc Mais ouais Il y a beaucoup justement De best of là dessus Pour ceux même Qui sont passés à côté Donc voilà Allez checker Vous allez voir à quel point C'est vraiment incroyable Ce qui s'est passé Le week-end dernier Surtout ça reprend tout Depuis le début Tu vois moi je suis arrivé En cours de route Donc il y a même des trucs Que je savais pas Tu vois même si En ayant lu justement Le thread sur Twitter Qui reprenait un petit peu Un petit peu tout ça Mais ouais C'était C'était à vivre Voilà Ceux qui étaient Peuvent dire J'y fus Vraiment C'est comme le Zeeven Enfin pas pour Les mêmes causes Forcément tu vois Mais en termes de mobilisation C'était assez équivalent Et c'était ouf Ah vraiment c'était ouf Donc allez checker tout ça Et d'ailleurs Zizou a répondu A Kameto Bon bordel de merde Alors voilà Désolé au bout d'un moment Faut Voilà Enfin je sais pas Tu vois le truc qui se passe Et tout Même Kameto Je pense qu'il a dû être Il a dû être choqué Quand il a vu ça J'ai vu qu'il avait partagé D'ailleurs je voulais Je voulais repartager Sur les réseaux Voilà quand même Moi ça m'a fait baliser Magnifique Non franchement Magnifique Il faut juste Il faut juste s'incliner Quand t'as des choses comme ça Qui arrivent Zizou président Cherche pas Comme en 90 Bref Donc elle était super bien La fresque pixel sur Reddit D'ailleurs c'était trop fun Ça a emballé ma journée Pouvoir parler à d'autres communautés C'est ça Surtout que la communauté One Piece Bon je sais qu'on est pas sur One Piece Mais voilà Elle était pas mal mobilisée La communauté Naruto Ils ont fait qu'un Sharingan J'ai pas compris C'est dommage pour le coup Franchement il y avait de quoi faire La communauté Star Wars aussi Qui était masterclass Mais ouais Il y a eu de très très belles oeuvres La communauté donc Se sentir unis Autour d'autres personnes Et puis surtout Autour d'un même projet C'était ça qui était beau Sur la fin C'est le truc qu'on aime Mais voilà totalement Et alors attends Je vous ai donné des informations en plus Alors juste pour vous dire Que Kuroko no Basket Fait son 10ème anniversaire Et bah écoute Très bon anniversaire à Kuroko Faudrait que je me penche un jour dessus Je l'ai pas vu Je ne me cherche pas De toute façon les mangas de sport À part Captain Tsubasa Ah mais je vous jure C'est un tort que j'ai Et que je contractifie La City Hunter prépare son nouveau film C'est cool 35 années de nostalgie Waouh C'est quand même beaucoup Générique de fin et mythique Il est beaucoup trop cool Bah après voilà Comme tous les openings et endings De cette époque là Tu vois regarde Ne serait-ce que Sanseya Gate Wild and Shunter TM Network Bien vu pour la ref Et Dragon Ball Super Reviens en animé D'ici l'année prochaine Après le movie de cette année Si ça se tient justement Au peigneux fin Ouais mais bon On a pas eu d'officialisation Donc voilà Calmos on verra C'était tout pour cette édition Après pour Pour DBS Je ne sais pas si ça sera Avec de l'inédit Ou si ça réadaptera Les arcs qui se sont passés depuis Je crois que ce soit L'arc de Moro L'arc de Granola Moi j'ai du pendant Pour les voir en animé Donc why not Antho qui nous dit Note 6 sur 10 Épisode correct Après il faudra voir Quel type d'animation Parce que Le film qui arrive Super héros Ouais ouais Il y a des trucs Qui sont emballants Dans la preview Mais Enfin dans les trailers Qu'on a eu Mais Bordel On dirait Xenover Je suis désolé On dirait 3 jeux vidéo C'est pas possible Enfin bref On verra Donc pour moi C'est un peu étrange De voir Kawaki Être le gars Qui plaît à tous les enfants Justement En plus Boruto mentionne Imawari Voilà C'est ça aussi Qui est d'autant plus dérangeant T'as mis 6 sur 10 Je me demande Combien tu vas mettre à celui-là Ah vraiment Je t'attends en tournant Antho Si dans le futur Kawaki venait à devenir antagoniste J'ai peur pour les petits Ah ouais Non mais clairement Ensuite un peu gênant Ouais bah ouais Garde dans notre manga Ce que ça a donné On va pas se pener Mais voilà Et encore c'est pas terminé Bref Pour le cas auquel je pensais Ensuite un peu gênant De voir Metal Lee Tomber amoureux Car ça reste un enfant De 12 ans Mais bon On va laisser passer Non mais on a le droit De tomber amoureux Il n'y a pas d'âge Pour tomber amoureux Mais ouais Je sais pas si c'était D'Ebitivo Qui tombait amoureux Mais en bref Ouais Sinon ça m'a fait plaisir De voir les gens Justement si petits Dans le village d'enfance De Kagura Ces mêmes personnes Qui étaient enfants Autrefois Contribuent Pardon Continuent leurs bonnes actions En essayant d'intégrer Les gens isolés dans leur groupe C'est ça Et en plus Il a l'air d'avoir Une très très bonne ambiance Dans le village Pour conclure Hâte de voir le niveau Du mec à lunettes Celui qui ressemble à Aokiji Ouais Aokiji de Wish Enfin Aokiji ouais Je vois en plus Quand tu dis Aokiji Aokiji post Aokiji en mode révo Aokiji de Punk Hazard C'est vrai C'est vrai qu'il y a Un petit truc Mais voilà C'est léger Respect tes cousines S'il vous plaît Un peu de respect Pour ce gars C'est une légende vivante De One Piece Merde En parlant de One Piece Je suis à l'épisode 680 Justement à l'arc de Dressrosa Bah voilà T'es bientôt T'es bientôt sur la fin de l'arc Et bah écoute On verra tout ça En plus tu vois J'ai confondu Parce que j'ai plusieurs Mugi qui me disent Qui sont aussi en train De rattraper En tout tu vois Je savais pas que t'étais dessus Bah écoute Ça fait grave plaisir En plus vous êtes Pratiquement au même point C'est pour ça que j'ai confondu Mais voilà Mettez-vous à jour Vous êtes pas prêt Jeffrey qui nous dit Bonne review Et bah écoute Merci ça fait toujours plaisir Merci pour le commentaire Et bon commentaire Et Rodgamer qui nous dit J'aime énormément Quand il y a des affaires Géopolitiques dans les mangas En général rajouter Des stratégies de guerre Donc il y a un épisode Justement que j'apprécie Et bah regarde Ne serait-ce que Kingdom Ou les Kingdom Si c'est pas encore le cas Pour toi Rodgamer Tu vas kiffer Tu vas vivre ta meilleure vie Vraiment Et même voilà Ne serait-ce que la saison 4 Pour revenir sur quelque chose Qu'actuellement On va aussi traiter De cette thématique là Donc c'est ouf Enfin va adapter Un élément L'histoire qui traite De cette thématique Avec une touche D'interaction Justement des personnages différents Ça me plaît assez bien Tu vois J'ai aussi tout le temps Kingdom Mais Game of Thrones Bordel Si c'est pas quelque chose Qui a popularisé ça Dans la pauvre culture Je sais pas ce que c'est C'est ouf Ça me plaît bien justement Moi c'était ce que je préférais Limite le plus Il y a énormément de choses Qu'on aimait dans Game of Thrones Mais le jeu des trônes Véritablement Tu vois Tout le jeu de duple Les manipulations Entre tous les personnages La politique en fait Tu vois La politique dans l'univers De Game of Thrones C'est quelque chose Qui est incroyable Et qui est vraiment passionnant Je sais aussi Que le prochain épisode Je vais aussi apprécier C'est clair que Ouais Spoiler non Mais peut-être dans les prochains On verra Et il le faut Bah écoute On va pas se forcer Je pense Mais je suis vraiment curieux D'avoir vos avis Par rapport à cette vidéo Et tu vois Sur un épisode aussi creux Que celui-là J'ai réussi à faire une vidéo Presque deux fois plus longue Que celui de la semaine dernière Donc tu vois Comme quoi c'est Ouais Mais bon J'avais envie de parler Aujourd'hui Et puis la fatigue Se fait présente Donc c'est pour ça J'ai dû un peu plus Être redondant qu'un accoutumé En tout cas J'espère que vous m'en voudrez pas Quoi qu'il en soit Mais en tout cas J'espère que nous aurons plus On se retrouve la semaine pro J'espère pour un épisode Un peu plus entraînant Même heure même jeune D'ici là Restez connectés Prenez soin de vous Allez voter Encore une fois Vraiment je le réitère J'essaierai de sortir cette vidéo Avant la fin Avant la fin du scrutin Mais vraiment C'est super important Juste voilà Je vais peut-être paraître un peu Je vais pas vous faire De recommandations Mais juste Dites-vous que les Les vieux fossiles Pour pas être péjoratifs Vont voter Tu vois C'est-à-dire J'étais voté là Juste avant de tourner cette vidéo T'avais limite des gens Antéambulateurs Qui allaient Tu vois Bien déter et tout Je vous passe Voilà Je vous passe ce qu'il vote Voilà Mais souvent Bah c'est ce que Voilà Il se cache même pas Tu vois Par rapport à ce qu'il vote Le gars qui était devant moi Enfin voilà Il a pris le bulletin Du candidat qu'il voulait Tac Il a pas fait Il a pas fait de chichi À prendre un check Tac tac Et voilà quoi Spoiler c'était pas Voilà C'est pas C'est pas un des candidats Qui je pense Va faire du bien Pour la France Donc vraiment La jeunesse Bougez-vous le cul Levez-vous Allez voter Pour l'avenir Du pays C'est super important Et surtout Non voilà Vraiment c'est sur cet aspect là Que je vais terminer Peut-être que ça changerait rien Tu vois Mais Ne vous dites pas Que c'est déjà Plié, péter d'avance Parce que c'est justement En ayant Quand il y a trop de personnes Qui sont dans cette optique là Bah Que ça se passe comme ça Et que le candidat Que vous soutenez Bah il est amené justement A pas passer Et qu'on se retrouve Avec des candidats Qu'on veut pas avoir au second tour Moi il y a 5 ans J'ai pas été voté au second tour Parce que voilà Pour la peste et le choléra Tu m'excuseras Voilà Et j'ai pas envie de me retrouver Avec le même statu quo ce soir Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Pour éviter ça A notre moindre échelle Bien sûr Bah il faut Faut pousser les Voilà Faut pousser les gens Justement A aller voter Ça te coûte rien Encore ça te coûte Franchement ça me coûterait Même un euro Je sais même pas si je le ferais Mais vas-y Ça te coûte quoi Ça te coûte juste D'aller te déplacer Dans un bureau de vote Qui est Voilà Moi j'ai pu y aller à pied Tu vois On en a tous qui sont A proximité de chez nous Donc allez-y Et voilà En plus ceux de notre âge Enfin je dis ceux de notre âge Les plus jeunes Je dis ceux de notre âge J'ai quand même bientôt 30 piges Vous y êtes de toute façon Que vous ayez fait les démarches Ou pas Voilà Ou juste votre pied d'identité Vous y allez Tac tac Et puis Et puis voilà Et advienne que pour Allez En espérant Vous vous retrouvez Sous de meilleurs auspices Enfin non Sous des auspices Agréables La semaine prochaine Après les résultats de ce soir Je vous souhaite Un point Mon dimanche Une bonne semaine Et puis Prenez soin de vous N'hésitez pas à aller checker Encore une fois C'est ce qui est sorti Sur la chaîne récemment Bah tout est sorti en fait Déjà En tout et pour tout C'est la dernière vidéo De la journée Vu que Bah bien entendu Shaman King Comme je l'ai dit C'est déjà tourné Ça sortira du coup Je pense un petit peu Avant cette vidéo aussi Pour Kingdom En chapitres Et en épisodes C'est sorti Pour Mayora Academia Black Clover Et One Piece C'est sorti Pour One Punch Man Aussi c'est sorti Donc allez checker tout ça Vous avez Vous avez que faire Vous avez tout ce qu'il vous faut À portée de main Et d'ici là Prenez soin de vous Faites pas les faux Salut à tous Et restez connectés Parce qu'on attend Pour aussi Quelqu'un de l'apocalypse On ne sait jamais Ça peut peut-être Pointer son nez Dans la journée Qui sait On compte sur ScamTrad Et d'ici là Prenez soin de vous Faites pas les faux Salut à tous Salut à tous Sous-titrage ST' 501